Jeudi 7 mars 2024, se tient pour la NN3 la clinique de la santé et du bien-être hebdomadaire réunissant hommes et femmes du FIAD Burkina Faso pour une soirée remplie d'enseignements. A la tête de cette merveilleuse rencontre de ce soir, le consultant en formation, le coach Issa Kabouré. La soirée commence de plus belle par les salutations à la patrie et au FIAD avec respectivement les coachs Honorine Ouedraogo, comptable, et Noélie Niodogo, fonctionnaire à la retraite. Vers l'horizon du roi, une seule nuit, je m'engage à penser seulement ce qu'il y a de meilleur, ce qu'il y a de meilleur. Étant bien installés, les gagnants de cette soirée reçoivent les decrets de bienvenue du coach Nana Ouattara, inspecteur du travail. Chers amis de Dieu, merci de donner du temps à l'essentiel. Merci d'avoir choisi la bonne part. L'association FIAD Monde a décidé à cet effet de saisir l'opportunité de cette journée du 8 mars 2024 pour honorer une fois de plus nos soeurs, nos mères, nos épouses à travers le thème de notre clinique de la santé et du bien-être de ce jour intitulé « Que veut la femme ? ». C'est une belle occasion qui nous aide, je nous exhorte donc à écouter pour apprendre et à écouter pour appliquer les différents enseignements que nous allons recevoir tout au long de cette magnifique soirée. Au travers de nos talentueux et merveilleux orateurs, divinement choisis par notre président mondial, l'impatigable dignifice de l'Afrique et du monde qui impacte positivement les vies chaque jour. Au pupitre, pour la rubrique « Pourquoi j'aime le FIAD ? », nous recevons le coach Emmanuel Ouoba, entrepreneur. J'ai découvert cette merveilleuse organisation en 2019 et depuis lors est née entre FIAD et moi une véritable histoire d'amour. Je dirais à la limite une passion amoureuse. Pourquoi cet amour ? Parce que j'ai trouvé en cette association une famille merveilleuse avec un chef de famille qui aime sans hypocrisie. Pourquoi j'aime le FIAD ? Parce qu'il met à ma disposition les outils qui me permettent chaque jour d'être une meilleure version de moi-même. Pourquoi j'aime le FIAD ? Il m'a offert cette grande opportunité d'être appelé ambassadeur de développement. C'est un privilége, un grand privilége, laissez-moi vous le dire, et c'est grâce au FIAD. Pourquoi j'aime le FIAD ? Parce que le FIAD m'a permis d'avoir une famille harmonieuse. Oui, avec le FIAD, chaque matin, madame rie aux éclats. Donc, le FIAD a permis à notre couple d'expérimenter et de continuer à expérimenter ce qu'on appelle le bonheur conjugal. L'exhortation du jour donnée par le coach Emmanuel Traoré, inspecteur général de l'enseignement primaire, nous explique ici l'importance du vœu d'obéissance. Le vœu d'obéissance consiste à se mettre à l'écoute de Dieu. Cette exercice difficile et délicate passe par quatre étapes. D'abord, il faut que nous reconnaissons que devant Dieu, je suis ignorable. Je ne connais rien. Pour la deuxième étape, nous devons accepter d'aller à l'information, car dans la troisième étape, nous devons être attentifs à l'information, afin de capter l'essentiel et l'utile de cette information, car Dieu nous parle tous les jours. Dieu nous parle tous les jours, mais nous ne savons pas capter l'information. Concernant la dernière étape, toute information utile et essentielle doit être utilisée ou appliquée rapidement, car l'information est bien périssable. Le vœu d'obéissance nous amène à lâcher prise dans toute situation et à avoir confiance à Dieu. J'ai nos exemples, y compris moi, à apprendre à obéir à Dieu pour tous les jours, car l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Avec une mentalité aiguisée, l'ambassadeur Béatrice Kanga, consultante en gestion des ressources humaines, dans l'exercice de son rôle, nous accorde une large compréhension du message du jour intitulé « Que veut la femme ? » Mais avant, tout se relâche avec quelques pas de danse. Pour être heureux avec un autre, il est indispensable d'être heureux avec soi. La femme est dialogue et compassion, l'homme est action et compétition. La relation de couple est un contrat entre deux égoïstes. Pourquoi se compliquer la vie, se compliquer la tâche ? Prenons la vie du bon côté. La femme, c'est cet être qui a un cœur tendre, elle est empathique. La femme valorise l'amour. La femme aime être écoutée. Pas qu'elle l'écoute seulement, mais surtout qu'elle l'entende. Parce qu'elle peut écouter sans entendre. Mais elle, elle veut que le monsieur l'entende. Elle veut être valorisée. La femme est dialogue, elle est compassion. Elle veut qu'on la soutienne, qu'on la reconnaisse dans ses attributs de femme. Reconnaître l'importance de la femme, c'est reconnaître l'importance de Dieu. Ce que c'est une créature de Dieu. C'est une obligation pour l'homme d'envoyer chaque jour des messages à sa femme. Pour lui dire combien il aime, combien il adore, combien il est amoureuse d'elle, combien il aime sa forme. Cher prince de Dieu, suivez à la lettre le mot d'emploi de votre femme. Vous aurez le cas. Quant à vous, chers merveilleuses créatures de Dieu, chers merveilleuses femmes, aidez vos maris à vous rendre heureuses. Car vous êtes des créatures de Dieu. Vous êtes des dieux. Vous êtes des diamants. Et vous méritez d'être heureuses. L'appel à la générosité est fait ce soir par le coach Zalissa Conseiga, formateur. L'acte de générosité, je l'expérimente et je le vis au jour le jour. Quand un problème financier veut venir, quelqu'un s'appelle ou se dit, ah, j'ai pensé à toi, tiens. Donc, l'acte de générosité, c'est s'aimer, vous recolter plus tard. Je vous exhorte. D'endetter l'univers qui se souvient de vous, pour vous donner à tout le monde. Afin de rendre complet le processus vers la positivité, il plonge dans l'atelier de programmation avec le coach Aimé Kizerbo, romancier. Là, j'en viens, à moi, je vous le tournoi, je suis riche et riche. Comme les personnes importantes qu'ils sont, ils dégustent dans une ambiance festive le cocktail. Certains de désormais traverser le chemin de la réussite et du bonheur, les initiés de ce soir se séparent dans l'attente d'un autre puissant rendez-vous.